... Saladin, dans notre génération à nous, c'est lui qui va révolutionner ce sport-là. Je fais partie des cinq prospects mondiales dans le monde du MMA. Ma paix marque les esprits dans son domaine du football. J'espère faire pareil, marque les esprits dans mon sport. Certains parlent d'une promesse. Mais même dans l'ombre et hors de l'UFC, Saladin Parnas est déjà le présent. Seul champion du monde français dans la meilleure ligue d'Europe. Le tout avant John Jones au même âge. J'ai eu la ceinture des Casinova à l'âge de 22 ans, parce que je l'avais fait auparavant. Il a largement le niveau pour aller à l'UFC. Mais je ne veux pas brûler les étapes. Il a large tout le monde. C'est juste un animal qui va vite. Il sait lutter. Il a un sol improbable. Il a un striking de folie. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Pour devenir le futur, et un jour le visage de la France à l'UFC. Un stade et un défi fou. Une deuxième ceinture en même temps, dans la catégorie supérieure, face à un champion polonais à domicile devant 60 000 personnes. Bien sûr qu'il y a un bif, bien sûr. On s'aime pas. Je ne pense pas qu'on ne sait pas. Je pense que je ne pense pas qu'on ne sait pas. C'est arrivé à un point où il inspire la crainte à tous ses adversaires. Si je gagne Sparnasse, je m'ai pu dire « coup ! » Je suis l'un de la meilleure dans le monde. Tu as vu à Marseille le Vélodrome ? Là-bas, je peux te dire que c'est pire. Qu'il ne soit pas sous les projecteurs, oui, bien sûr, ça me fait des boules. Une double ceinture, ça peut avoir un impact pour espérer beaucoup plus. C'est le plus grand qu'on voit de la carrière à la Marianne. Si on devait résumer la vie de Saladin Parnasse, l'un des plus grands espoirs du sport français, on pourrait parler d'une histoire d'union. On est en mariage d'un ami commun avec Salah. Il s'appelle Johan, avec qui on a fait les 400 coups. C'est un ami d'enfance. Avec lui, j'ai commencé mon premier boulot en tant que plombier. J'ai grandi aussi avec lui. Il m'a beaucoup apporté dans mon enfance. Il y a quasiment toute la Tchacadémie. C'est fraternel, c'est vraiment la famille. C'est vrai que la partie sportive prend une majeure partie de notre temps. Et des fois, quand on peut souffler ensemble à l'extérieur, on n'hésite pas. C'est parti ! Ok, on rajoute du rythme. C'est parti ! Quatre, cinq, six, sept, huit ! Au bout d'une seconde ! Un, deux ! Stéphane Hatch, ça vient de où ? Tu ne sauras pas. C'est un surnom qu'on m'a donné quand j'étais très jeune. Et aujourd'hui, c'est une entité de notre structure. C'est quelqu'un qui est dans le milieu depuis longtemps. J'ai toujours été attiré par les sports de contact. J'ai commencé la lutte à 26 ans. Et suite à ça, j'ai monté un club avec un ami d'enfance. On a fait les championnats de France en première dix. On a fait premier et ça a fonctionné. Et puis, on s'est développé. On est partis avec zéro. Il fallait tenter l'aventure. Et à l'arrivée, on est à près de 250 événements. Bah écoute, ce road de Contenders numéro 4 nous a réservé plein de surprises. C'est l'un des pionniers de l'organisation d'événements en France. C'est surtout celui qui a tenu le plus longtemps. Il a créé le 100% Fight. Puis, les Contenders. Puis, le road to the Contenders. Francis Ngannou. Mickaël Lebout. Monsourg Barnaoui. Ils sont tous passés entre ses mains et entre ses organisations. L'ambition, c'était de faire les choses avant les autres. Alors oui, tout le monde s'amuse à me dire le Dana White français, le Dana White français. Mais non, moi je suis simplement Hatch. Je fais avec les moyens levé. Et avec le peu de moyens qu'on a, on arrive à faire de grandes choses. Sauf qu'on arrive dans une décennie où il faut se montrer. Parce que si on ne se montre pas, on n'est pas reconnu à notre juste valeur. Donc à un moment, il faut rendre à César ce qui appartient à César, tout simplement. C'est la personne qui a mis tous ces gamins au sport et qui les a éduqués. Et on finit là-dessus. Cette structure, c'est ma deuxième maison. On est le produit de son environnement. Celui de Saladin Parnas tient en quelques rues du 93. Depuis toujours. C'est là où j'ai grandi. Tout le monde me connaît. Ma mère travaille à la mairie. Mon père a vu qu'il est au Bervilly aussi. Je me sens chez moi ici. Origine métissée. Père Guadeloupéen, mère marocaine. Famille nombreuse. Modeste. Mais chez les Parnas, on n'a jamais manqué de rien. Les parents veillaient au grain. Car ici, les destins sont plus souvent funestes. Que glorieux. Je reviens de loin. J'aurais pu finir comme mes camarades ou comme les autres. Ils ont mal fini. C'est la réalité des choses. C'est pour ça qu'il faut rester focus, s'entourner des bonnes personnes. Il faut croire en ses rêves. Étant jeune, il a toujours été hyperactif. J'étais un petit, il avait beaucoup d'énergie. Il fallait que je fasse quelque chose pour canaliser tout ça. On s'amusait à faire du cadre et tout. Après, dès qu'il y en a un, il fait un peu mal à l'autre. On va dire que ça prend un cacahuète. Maintenant, on ne pouvait plus. Elle nous mettait dans des centres, elle nous envoyait en colonie. On a commencé par le foot, ça ne nous a pas plu. Après, tu sais, à l'école, lui se bagarrait beaucoup. C'est vrai ? Tu bagarrais au terrain de foot ? Donc, je me suis dit, ce n'est pas possible. Ça n'est pas comme moi. Donc, je m'entraînais. Et puis, j'ai essayé de ne pas lâcher l'affaire. Jusqu'à ce que j'arrive à les battre. Après, c'était plus compliqué parce que j'étais plus petit. Aujourd'hui, je les prends tous. C'est le bâtiment où j'habitais de mes un an à mes dix ans. Parce que mon père travaillait dans les impôts. Donc, on avait un appartement de fonction. Donc, voilà, j'habitais là au premier. C'est là où il m'a éduqué. C'est là où il m'a élevé. C'était mon foyer. Donc, j'ai passé des moments inoubliables. Mon père, c'est un fan d'arts martiaux. Il aimait ça. Après, ça l'a dit. Lui, il a aimé ça. Puis, moi. Puis, au final, tout le monde aime ça dans ma famille. Il est à l'armée aussi. Donc, il avait cet aspect-là de combat. Ses parents divorcent il a dix ans. Sa mère déménage dans un autre quartier. Elle cumule deux boulots en même temps pour subvenir aux besoins de ses quatre enfants. Saladin va transformer les bagarres en une vocation. C'est un enfant. Chaque jour, c'est son rêve. Il veut devenir un star ou quelque chose. Il me dit, maman, j'en veux faire un MMA. S'il te plaît, maman, tu peux m'inscrire et tout ça. Après, je dis, d'accord, c'est combien ? Il me dit, oui, il m'a donné le prix et tout ça. Je dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Et après, depuis 11 ans, il fait quoi ça ? Un pacte est scellé entre la mère et son fils. OK pour le MMA, mais sérieusement. Message reçu. Un monstre aîné. Il est arrivé à l'âge de 11 ans. C'était un petit gros, un petit gros, mais qui était très, très, très rapide et qui savait ce qu'il voulait. Il a toujours eu la peur de moi. Ce n'est pas quelqu'un qui le traîne. Il ne rate pas l'école. Il se lève tôt. Il est devenu vraiment quelqu'un mûr. Il a 14 ans, 14 ans et demi. Il fait des guerres, des gros sparrings avec des adultes qui commencent à le prendre en grippe et qui venaient me voir à la fin du cours, qui me disaient, on en a marre du petit, on va le taper. Je dis, allez-y, tapez-le. Mais ça devient compliqué de le taper. C'était un grémy, il ne les lâchait pas. Il a déjà dormi à la salle. Quand j'ai connu Saladin, c'était quand j'avais 14 ans. Et quand Saladin a su qu'on s'entraîner pendant les vacances, il est venu. Ils ont déjà demandé à Hatch les clés de la salle pour s'entraîner quasi 24 heures sur 24. Il veut s'entraîner et être le numéro 1. Aussi bien en la salle, aussi bien en sparring, aussi bien en footing. Il faut toujours qu'il soit devant. Donc c'est ce qu'il définit pour se lever tous les matins. Saladin a pété le score. J'étais un monstre au-dessus. 900 Suisses de moyenne. Énorme. C'est un travailleur. Et ça depuis tout petit. Tu vois Cristiano Ronaldo dans le foot ? Bah ça a la dine dans le MMA. À ce niveau-là, je dirais que c'est une drogue. Il n'a jamais l'affaire. Même dès qu'il est cuit, il ne veut rien savoir. Il ne s'arrête pas. On va le chauffer là. Bien. Quand je le vois à l'entraînement, ça me décourage. Non, sincèrement. Ça me décourage parce que je me dis « waouh ». Je suis loin. Je suis très loin physiquement. Il s'entraîne toute l'année. Toute l'année, il est prêt. Et à son âge déjà, il a accompli ce que personne n'a accompli dans ce sport en France. Mon père, lui, il était content. La première fois qu'il a vu sardine combattre, il est impressionné. Il en a parlé pendant une semaine, deux semaines, trois semaines. Il ne s'arrêtait plus. Tu vois. Mon père, il le voyait comme un champion. Forcément, il veut rester champion. J'ai l'impression qu'il se sent tellement bien dans cette dureté qu'aujourd'hui, on a le Saladin Parnas que vous voyez tous les jours. C'est-à-dire une machine de guerre. Il est exceptionnel, cet enfant. Parce que pour moi, ça reste un enfant. Il faut savoir que Saladin, il a perdu son papa très jeune. Donc, Aj, ça aussi était un soutien pour lui de ce côté-là. Il est parti à l'âge de 56 ans. J'avais 19 ans, Saladin, il avait 18 ans. Il est parti comme ça. Voilà, mon père, c'était toute ma vie. Je retiens que des bonnes choses. Je pense qu'il m'a transmis des bonnes valeurs. C'était sondeur. C'était sondeur. C'est comme ça, ouais. C'était sondeur, il est parti. Voilà. Il l'accompagne, il le conseille, il le soutient. Voilà, c'est un pilier pour Saladin, vraiment. Ça reste un grand souvenir. Il a ce côté-là, protecteur envers moi, comme un père et un fils. Saladin, c'est mon deuxième fils. Ça fait 13, 14 ans qu'on est ensemble. On se voit tous les jours. Bien sûr que je le considère comme le fiston. On l'échange, on part en vacances ensemble. La vérité, c'est la famille. Elle a toujours été là pour nous. Elle nous a donné de la force. Cette force va nettoyer tous les Français de sa catégorie. Balayer tous les Polonais du KSW. Cette ligue qu'il va choisir pour décoller. Pas le roi du KO, non. Mais déjà le prince de tout le reste. Nous, on est 7000 combattants. Je suis dans le top 20 mondial. Ça là, pour moi, c'est un animal. C'est d'une dorée rare. Il sait tout faire, ce petit. Mes compétences s'ennuient pas. Il y a toujours un truc fou qui se passe. C'est quelqu'un qui ne s'arrête jamais. Vous allez voir un Mohamed Ali version française. Derrière Cyril Gann, Saladin Parnas a tout de l'héritier. Il représente cette nouvelle génération qui n'a pas eu besoin de commencer ailleurs. Pieds, poings, sol. Un jeune formaté pour cette discipline. Il a été baigné directement dans le milieu du MMA. Une très bonne compréhension de ce sport. Je me rappelle qu'on était partis en Belgique. Il avait fait une compétition de MMA. Il devait avoir 15-16 ans. Il avait surclassé son adversaire. Il avait été agressif. Il avait un gros cardio. Il était complet. Les entraîneurs étaient venus me boire. Ils m'avaient dit, c'est quoi ce petit-là que tu nous as ramené ? On avait présenté un jeune combattant du nom de Saladin Parnas. Et aujourd'hui, il remporte sa KT. Il a montré qu'il était très complet. Que ce soit debout, au sol, au travail de transition. Il m'a amené au sol. Je l'ai contré. J'ai pris son dos. Et j'ai fini par un travail de l'arrière. J'ai gagné. Un cœur par soumission. En MMA, c'est un peu le combattant, on ne va pas dire ultime, mais qui n'a pas de carence. Dans le striking, la boxe, il a un niveau incroyable. En anglaise ou en pied-point, il performerait pareil. Il aurait les mêmes résultats qu'en MMA. Il arrive à frapper avant que votre garde revienne si vous essayez de le frapper. Et ça, ce n'est pas de la vitesse. Il faudra avoir une lecture parfaite. Et il est très fêlant. Ce qui fait que sur la lutte ou du grappling, il va s'adapter facilement à son adversaire, voire le surpasser. Il a un très bon jeu au sol également parce qu'il a perfectionné son jeu au sol depuis qu'il est arrivé à l'Académie. Dès que je trouve l'opportunité de passer une soumission, je la place directement. Il a cette finalité de gagner ses combats sans prendre deux coups. Je l'ai vu fatigué quand il était gamin, mais depuis qu'il est pro, je ne suis jamais fatigué. Il y a encore une part d'inconnu, savoir comment il va se débrouiller face aux têtes d'affiche, au numéro 1 de la catégorie dans le monde. En attendant la plus grande ligue, l'UFC, Parnasse a une mission plus que délicate face à tout un peuple et une ligue redoutable. Le public français ne sait pas encore ce qu'est le Caisse W, donc on va leur apporter tout ça. C'est peut-être l'organisation numéro 1 en Europe. C'est l'organisation polonaise qui réunissait beaucoup de grands noms du MMA européen. Et le Caisse W s'est développé comme ça, tranquillement. Et en fait, il y a eu un événement. C'est lorsque Mariusz Pudzianowski, qui est une véritable star en polonaise, puisqu'il était cinq fois l'homme le plus fort du monde. Il s'est fait renvoyer de la fédération de l'homme le plus fort du monde. Et il a décidé de se mettre au MMA. Et avec Mariusz Pudzianowski, en fait, ils ont décroché la timbale. C'est un knockdown ! Mariusz Pudzianowski avec un uppercut ! Certains événements du Caisse W font mieux, en termes d'audience, que des matchs de Champions League, de foot. Je ne peux même pas te dire tellement c'est la folie. Tout ce qui se passe dans les matchs de foot ici. T'as vu à Marseille, le Vélodrome, comment c'est ? Là-bas, je peux te dire que c'est pire. Tu sais, là-bas, ils vivent pour ça. C'était chaud. J'ai recevait des fois des menaces. Je rentrais dans l'arène. Tu vois tout le public. Je vois les gens, ils se disent ça comme ça, tout ça. Mais bon, ça me faisait rire. Je le fais dans rigolade. Après, on est tout seul. La cage, elle se referme. L'adversaire, elle monte, regarde dans les yeux. Et puis c'est parti. Beaucoup d'organisations perdent leurs combattants aux dépens des plus grandes ligues parce que les plus grandes ligues ont plus d'argent et ont plus d'attrait. Pourtant, le KSW arrive à garder certains combattants. Je pense au rapport à Mamed Khalidov. Mamed Khalidov, qui a longtemps été considéré comme le meilleur middleweight, le meilleur poids moyen au monde, hors UFC, qui aurait pu signer l'UFC comme ça. Il prenait son téléphone, il l'appelait, on lui trouvait un contrat dans la foulée. Et il ne l'a jamais fait. Pourquoi ? Parce qu'au KSW, il était payé plusieurs millions par combat. À l'époque, l'UFC, aucun combattant n'était payé plusieurs millions par combat. Et lui l'était au KSW. Ils sont capables de garder des combattants. C'est ça qui est fort, en fait. pardon. Et l'UFC, il s'est découvert de l'UFC, Franchement, il le kiffe, le Pologne. Moi, je ne pensais pas, tu sais au début, j'étais un peu réticent, moi. Tu vois, le Pologne, on va voir, tu vois, un jeune Marocain mélangé. Peut-être, tu vois, ça va aller. Franchement pas du tout en vrai, t'as vu il est parti là-bas, même pourtant je crois il les a choqués. Tu respectes là-bas, ça fait 5 ans que je perds pas mon KZWV, ils m'ont vu grandir. Je suis arrivé, j'avais 20 ans, j'ai vu la ceinture des KZWV à l'âge de 22 ans. Ce qu'on avait fait auparavant, l'histoire du KZWV je l'ai très bien marquée, je l'ai marquée encore aujourd'hui. Déjà 18 victoires en carrière, une seule défaite il y a 2 ans, presque un accident et surtout une vraie motivation. Mais c'est efficace parce que Pernas n'est pas en train, Pernas n'est pas en train, il s'occupe derrière ça, Torres est très fort, très puissant, mais il a cliqué le champion ! Oh ! Et le référeur dit qu'il n'y a plus, Torres a fait ça ! C'est incroyable ! C'est sensationnel ici aujourd'hui ! Il était juste derrière le punch, non ? Je me suis dit, comment il a fait ? On a Torres, on a un taureau en face de lui, un taureau de 84 kg après la pesée, pour un combat qui se faisait en 66 ! Imaginez-vous, chargé à bloc, et qui est tombé depuis, comme quoi on ne s'était pas trompé. Si vous ne connaissiez pas encore le phénomène, c'est parce qu'il n'est pas encore à l'UFC. Les américains proposent moins d'argent pour commencer, l'argent, la gloire, éternel dilemme. Il a largement le niveau pour aller à l'UFC, mais je ne veux pas brûler les étapes. Qu'ils ne soient pas sous les projecteurs. Oui, bien sûr, ça me fout un petit peu les boules. Des fois, il y en a qui préfèrent aller sur des organisations un peu moins connues, mais en vivre, et capitaliser sur l'avenir. On est super bien au KS. On est super bien au KS. Sportivement parlant, on est bien. Financièrement parlant, on est au top du top. Pourquoi partir ? Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va ? Bonjour. Bonjour. Un peu la bagarre ? Si ? Bah si. Un peu la bagarre ? Oui. Pas beaucoup ? Bah pas beaucoup. Un peu ? Un peu. Un peu. Moyen ? Saladin, elle va pas manger la sauce là. Un peu gras. Il y a 5 mois encore, Saladin bossait en plomberie le matin pour la mairie d'Aubert. La vie a déjà appris au Parnasse qu'il faut sécuriser l'avenir. Quitte à y sacrifier l'espace d'un instant. Un bout de ses rêves. Je suis une femme toute seule, j'ai travaillé 24h sur 24 pour vraiment élever mes enfants bien. Moi je vais lui dire tout le temps, il faut garder ton travail. Je ne sais pas ce que ça peut passer dans la vie. Je suis sur une blessure et ça se peut que tout s'arrête. T'es obligé de sécuriser l'avenir. Tu comprends qu'on puisse penser que tu es trop prudent quand on a une pépite pareille entre les mains ? C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Mettez-vous juste ne serait-ce que 2-3 minutes à ma place. J'ai un petit que j'ai vu grandir, qui sort des quartiers. Je connais sa famille, je connais son environnement. Je n'ai pas envie de précipiter les choses. Il met tout en oeuvre pour aider Saladin, mais sans se servir de Saladin. C'est ça que je retiendrais du management de Hatch. Toute la France est d'accord. L'évidence semble le mener un jour à ses stars, qui peuvent changer sa vie. Si tu me dis, est-ce que tu aimerais bien affronter Volkanovski demain ? Je vais te dire, bah oui, j'aimerais bien l'affronter. C'est un chien. Saladin c'est un chien aussi. C'est un problème. Tu vois. All Week je trouve très bon. Je vois Saladin gagner. Je parierais même ma maison dessus. Ce que j'aimerais le plus voir face à Saladin, c'est Poirier. Peut-être que d'ici quelques mois, on nous proposera un top 5 si on décide de rentrer à l'UFC. Et puis si on se retrouve troisième, deuxième, il n'y a plus d'autre choix que nous donner le titre. Alors pour forcer l'UFC à monter dans le train, et au juste prix, il va falloir marquer l'histoire du KSW dans un affrontement explosif. Est-ce qu'il y a un bif entre lui et Marianne ? Ouais, bien sûr qu'il y a un bif, bien sûr. On s'aime pas. On s'aime pas, Claire. On va régler ça sur le ring. Et le nouveau champion de la vie mondiale du monde, dans la vie de KSW, Saladin Parna. Marianne, je suis le Kingfighter. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Je suis prêt, allons. Let's go, man. Beautiful performance, but I am the champion. J'étais pas à fond. J'avais un problème de genou. Toi, je t'ai vu faire du sac sur Instagram. T'es là en face de moi, mais t'as pas combattu. On se prépare pour Marianne depuis maintenant quelques mois, et à chaque fois il y a un problème. Donc la première fois c'était une blessure, donc on veut bien, il n'y a pas de soucis. Une deuxième fois, on sait pas ce qu'il s'est passé. Ça devient relou, tu vois. Un jour oui, un jour non, puis ça vend des blessures. Puis après tu le vois dans les vidéos, il fait du sac. Donc bah ouais, ça pose problème. Et j'espère pour lui qu'il est prêt. Parce que lui, Saladin, ça résonne dans sa tête. C'est un très gros combat parce que Marianne, tu sais, nous on le suit, tu vois. Grand, long segment. C'est bon. Dans ces combats, on peut être touché, il est calme. Il est sur plusieurs défenses de titre. C'est pas n'importe qui. Donc là, on va... On va jouer aux échecs. Je viens dans une nouvelle catégorie, qui est les moins de 60 kg. La ceinture, c'est celui qu'il a. J'en ai cherché. Donc c'est le plus grand combat de ma carrière à la Marianne. On n'est pas chez nous. On sait comment ça se passe à l'étranger. Il faut pas qu'on laisse le choix aux arbitres de déterminer qui sera vainqueur entre Marianne et Salah. Donc Salah prendra les initiatives pour faire en sorte de le terminer avant la limite. C'est un tournant parce qu'après ce 70, il y a une défense de titre. Et après, on revoit plein de choses. Caisse W, pas Caisse W. Là, il y a un véritable enjeu. S'il prend cette ceinture, il sera dans une position très intéressante. La position où il peut demander presque ce qu'il veut. c'est un peu plus simple. Tous les combattants ont envie de combattre les meilleurs. Sinon, on n'est pas des combattants. Champion versus champion. Polish technician versus French magician. This will be a huge moment for the sport. Et pour le plus grand. Là, moi, je suis Salah �ène Parnasse. Je crie mon histoire à moi. Je suis le meilleur combatant des mamas français. Ce combat, ça fait plus d'un an qu'il l'attend. Ce sera le vrai champion 66-70 du KSW et il prendra encore une autre aura au niveau international. Il n'y a aucun français qui l'a fait, on veut être les premiers. On a un talent de fou furieux du nom de Mbappé dans le domaine du football et je pense qu'on a le même dans le circuit du MMA et c'est bien de le souligner. Il veut montrer au monde entier que c'est la pépite mondiale. On parle de Volkanovski numéro 1 mondial, ok, mais il n'a pas pris un animal comme ça là. Il y a certains détracteurs qui disent oui, mais il n'est pas à l'UFC, il n'est pas à FG, d'accord. Ça va arriver quoi, qu'il arrive. Le travail est dur pour réussir, être champion du monde et rester pour toujours. le sport, moi j'aimerais bien laisser une grosse empreinte de ce sport là et j'espère le laisser au monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada